Bonjour à toutes et à tous, alors voilà enfin l'uniforme rouge des employés de l'asile qui est tombé au bout de à peu près deux heures, car il a un taux de drop vraiment faible, donc voilà, bon et bien on va aller voir tout de suite la procédure, bon c'est pas sûr à 100% mais bon ça tombe, voilà, il faut être patient et puis ne pas se décourager, bon des fois ça tombe pas du tout mais là bon j'ai eu la chance que ça a tombé, allez on va aller voir ça tout de suite, allez c'est parti pour aller chercher donc cette fameuse, ce fameux uniforme rouge et blanc qui est très très rare, bah il faut aller ici à Fort Défiance, là voilà, c'est à côté de Watoga, ouais, à côté de Watoga donc ici Fort Défiance, quand vous vous tipez on arrive ici, donc hop on y va, alors là on essaye de passer le plus rapidement possible, enfin s'il y a des ennemis, on les élimine, hop là voilà, on arrive là et on rentre dans Fort Défiance, alors une fois là, donc si la porte est fermée, et bien on appuie sur le bouton, mais pour ça il faut avoir fait l'émission, enfin bref, les quêtes, mais bon, donc on appuie sur le bouton, et la porte s'ouvre, sinon vous pouvez aussi prendre par le plafond là-haut et monter au troisième, c'est la solution si vous ne pouvez pas ouvrir la porte, bon voilà, la porte est ouverte, vous venez là, hop, l'ascenseur est direction le troisième. Alors, sortie de l'ascenseur, et bien là c'est la pièce qui est en face, on regarde ici, ben là il n'y en a pas, ok, sur les autres lits il n'y en a pas non plus, quelquefois on a, ah ben voilà, là on a un chapeau, chapeau jaune d'employé de l'asile, ok, là il y a le chapeau, toujours un petit chapeau, quand il apparaît bien sûr, alors après au fond de la salle, et bien là vous avez à gauche, là les douches, les toilettes, voilà, donc moi ce qu'il y a, c'est qu'elle est apparue ici, voilà, alors attendez, et sinon vous sortez de la toilette, vous allez en face, et c'est ici aussi, ben là bon, ben pour l'exemple, et bien il n'y en a pas, mais par contre, oui parce que je viens juste de la trouver là moi, sur le banc ici, donc elle est là, voilà, uniforme rouge, voilà, uniforme rouge employé de l'asile, et celle-là est vraiment très très rare, parce que le taux d'apparition est très très faible, et moi ça fait quoi, ça fait deux heures là que je changeais de serveur pour essayer de la voir, et elle est apparue ici sur le banc, voilà. Alors la technique, et bien c'est tout simple, une fois que vous, donc déjà ne pas être en équipe, ça c'est, sinon ça ne fonctionne pas, si vous êtes en équipe, ça ne marche pas, donc, et bien il suffit, parce que ça évite de se retaper à chaque fois le chemin, vous allez réapparaître juste ici, et bien il suffit d'aller dans, lancer une opération quotidienne, et une fois dans l'opération quotidienne, et bien vous ressortez, hop, ici là-haut, quitter le monde, on quitte direct le monde, et on met jouer, et hop, et voilà, là on réapparaît, donc ça nous évite de refaire tout le chemin, et bien là il n'y a plus qu'à refaire les pièces, on change de serveur, ah ben voilà, il y en a une, alors là c'est uniforme abîmé, bon ben moi je l'ai eu, je l'ai eu là, la rouge, bon voilà, là l'exemple, un uniforme ici, mais c'est un abîmé, donc, ah oui, il y a aussi, ce que j'ai vu, c'est que si ça ne vous intéresse pas, ne le prenez pas, parce que à ce qui paraît, ça met 24h pour que ça réapparaisse les tenues, alors je ne sais pas si c'est vrai, donc après, là quand vous avez fait, donc vous apparaissez ici, vous avez fait les toilettes, la chambre qui est en face, et vous allez au fond là-bas, et là ici c'est pareil, il peut en avoir une, ah ben oui, voilà, mais alors là c'est uniforme en sol, voilà, alors ici on peut avoir, voilà, un sac à munitions militaires, c'est toujours bon à ramasser, ça donne des trucs balistiques je crois, alors ensuite ici, ben c'est ce que j'ai dit, le, ah là il y a un chapeau ouvert d'employé de l'asile, vous voyez, là il y a une boule de gomme, ici pour un aérico ou bouillis, ça je prends pas, donc l'ascenseur là, et puis il y a toujours des trucs à ramasser, par exemple ici des bidons, moi je profite ici, là aussi, et un jerrycan d'essence, là il y a toujours des bonbonnes à prendre, bon ça c'est pas sur tous les serveurs, il y en a qui ont vraiment rien, d'ailleurs il y en a plus qui a rien du tout, là c'est une lanterne, là il y a des couteaux de lancé, et en plus vous avez ça, les tablis d'armes qui est à côté, hop, allez, comme ça, ça prend moins de poids, voilà, donc après vous repartez en opération quotidienne, vous ressortez, vous quittez, hop, vous relancez la partie serveur public, comme vous voulez, et puis hop, vous réapparaissez ici, et voilà, il faut faire ça en boucle, moi je l'ai fait en boucle à peu près pendant deux heures, et elle est apparue, il suffit de faire, c'est d'aller dans les options, pas dans les options, non, c'est d'aller ici, là, et de mettre changer d'apparence, voilà, et là, on voit que, on peut modifier le sexe, voilà, donc là, je peux modifier, alors on va mettre le sac à dos, il faudra que j'en mette un autre, là, j'ai mis un guilly, à camouflage, sac à dos, camouflage, je l'enlèverai, donc voilà, on peut changer, bah oui, là, ça va quand même mieux avec la tenue, là, et voilà, là vous avez un personnage qui est, qui est, voilà, avec une tenue qui est très très recherchée, et bien voilà, donc, bah, bon farm à toutes et à tous sur Faloute 76, et ciao !